Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le 8ème épisode du Let's Play sur GTA San Andreas Et aujourd'hui j'espère qu'une chose, même si je sais que ça va pas se réaliser, qu'on ait des missions aussi bien voire meilleures que la dernière fois Ca va être chaud hein je pense parce que le niveau était bien haut je vous le rappelle Et on est parti tout de suite avec la toute première mission qu'on a avec Ogilok là, Life, a Beach, a Beach, la pute ou la plage Non c'est la plage Il est mieux avec cette tenue C'est sûr, mais j'aime les gens si ils rindent vraiment bien, vous savez, en tout cas, qu'est-ce que tu veux que j'ai acheté ? C'est ce que je parle, c'est l'amour pour tes amis, je regarde ça, j'ai un vrai vrai sound system, je crois qu'ils sont sur le drive-thru, je pense qu'ils sont sur la plage Pour une beach party, je regarde ça, je vais aller avec toi, et sur la route, je peux faire un couple de freestiles C'est Ogilok in the place, tu ne veux pas arrêter de me avec une gun en face, Ogilok! Ogilok in the place, maybe I need to do this on my own, I believe in you, gangster for life, homie For life, yeah, for life, homie Regarde cette tenue par contre, t'es vraiment bien, j'aime bien ton chapeau Il a du style My Big Burger encore une fois Alors, va à la fête sur la plage Ok, ça ne me paraît pas insurmontable Pour l'instant, pour l'instant, vous savez bien que les missions sur GTA ont tendance à s'envenimer assez rapidement C'est un espèce de rituel, bon Des fois, ça peut paraître simple comme ça au premier abord Et finalement, tu te fais bien avoir, hein, n'est-ce pas? Alors du coup, pour se rendre à la plage, normalement c'est par ici, hein, on est sur la bonne route, je pense Déjà, c'est en contrebas par rapport à où on se trouve On n'est pas à la bonne hauteur Euh, oui, par là, hein Vous voyez que ça ressemble encore une fois à GTA 5, mais c'est tout à fait normal Alors, on retrouve, hein, on retrouve certains éléments, tu vois, pas tout Mais on retrouve certains éléments Alors, c'est ici, du coup, la petite fête Alors, sur la plage, je vais parler à la DJ, ok Ça doit être celle-là, du coup, à l'arrière du camion Derrière la fourgonnette, même Allons-y, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Je sens vraiment que ça va mal se passer, là En même temps, je me dis, pourquoi ça se passerait mal? C'est la grosse contradiction Bon, c'est la fête, ici, hein Vous voulez que je tag des trucs sur la plage? Moi, ça me gêne pas, j'aime bien Quoi de neuf? Euh, bah, réponse positive Alors, pourquoi ne pas venir et dancer? Oui, bien sûr Allez Je sais plus ce que je dois faire, moi On doit pas prendre une sono, un truc comme ça Oh, ok, attention, là Pfff, c'est du lourd Donc, ça va être comme avec la voiture, là, un jeu de rythme Ah, faut accéder à la camionnette, au cas, on va le faire en mode filou, tu vois, en dansant en même temps, je vois Bien joué, ça, ça c'est ninja, tu vois C'est le ninja style Oh, c'est trop cool encore Eh, on est toujours dans les missions cool, j'ai l'impression Est-ce qu'on va vraiment la faire en mode ninja style, là, pour piquer la fourgonnette? Parce que je crois que c'est du coup ce qu'on doit faire, j'étais pas sûr, hein, mais on dirait bien que c'est ça Ça change tellement de GTA, moi j'aime bien, c'est original Même si c'est la deuxième fois qu'on a ça depuis le début, je trouve ça original quand même Je crois que c'est vraiment le seul GTA où on a ce style de truc, hein Je pense que ça change une minute Est-ce qu'on peut aller au-dessus de bien, parce qu'on ne suis jamais allé au-dessus de bien, moi A part retomber à chier, bien entendu, voilà, quoi C'est 2 000... J'ai même plus combien de points c'était Ah ! Ouais, bah non, oui, mais j'essaye de regarder le score et vous voyez ce que ça fait quand je regarde le score, bah j'arrive pas à chier les couches Forcément, c'est pas un peu au même endroit, tu vois, non, c'est du tout J'ai vu qu'on pouvait quitter le truc, là C'est sans fin ou pas ? C'est sans fin ou pas ? Non mais je commence à me demander si c'est sans fin ou pas, parce qu'on peut quitter le truc, donc c'est qu'il y a un problème, non ? Oh, c'est un enchaînement ! Oh, pour finir par arracher, ok, merci Ok, vous faites bien Je crois qu'on devait atteindre, oh ! Un petit 2 500, ce qui est fait, on est d'accord, je suis pas sûr Est-ce que je peux faire pause, là, pour regarder le score ? Oh, il y a de l'enchaînement, là, il y a de l'enchaînement, hop, 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 j'ai vraie impression que c'est sans fin, on est d'accord ? Est-ce que je quitte ? Là, j'en ai marre de me concentrer sur le bon écran, honnêtement Ah non, c'est fini ! Oh putain Euh, on va ailleurs ? Bah oui Comme ça, on va prendre la camionnette C'est moi qui conduit Ouais, on va bien la subtiliser Ah merde, c'est elle qui conduit ? Ah non, c'est moi qui conduis Non mais oh Oh, la camionnette au garage Et elle avec, du coup Il pique là, oh merde, on l'a viré du véhicule Ah non, mais il fallait faire un peu plus discret, là, par contre, hein Oh bah non Il fallait la garder, la virer au dernier moment C'est pas géré, ça Bon, est-ce qu'ils vont vraiment me poursuivre ? Déjà, ils vont me tirer dessus Ou alors, ils vont jeter des rochers Je vous ai bas Mais il y a eu un éclat, ça c'est sûr Ils n'ont pas l'air de nous poursuivre, hein Non mais c'était sympa encore, ça, comme mission, vous voyez ? J'aime bien parce que c'est original Ça sort du contexte des fusillades et tout ça, quoi C'est bien, c'est cool Mais bon, je vous dis, les fusillades ont envie de nous rattraper Toujours, ils nous rattrapent Quand on s'y attend le moins Ou quand on s'y attend le plus aussi, hein, ça dépend Euh, le garage, du coup, il est censé être où ? On va pas aller au Burger Shot, quand même Tu sais, le lot, il a son garage privé au Burger Shot après Oh, tranquille, bon Et tout va bien, oui, oui Ah merde ! Oh, ils m'ont rattrapé ! Oh, je crois que c'est des filous qui me veulent du mal Oui, ils me veulent du mal, effectivement Eh bien, j'aurais pas dû faire de la merde comme ça À conduire comme un demeuré, hein C'est tant pis pour moi Bon, il a pas l'air très très menaçant aussi, hein On va se le dire Mais quand même J'ai vite envie de rejoindre ce petit garage Parce que sinon il va vite me faire chier Il a pris du temps quand même à me rattraper, hein Je trouve que j'ai une camionnette, donc je suis pas très très rapide Ah, il se dépêche pas, hein Il la veut pas, ça sonore, hein Euh, du coup, c'est... Ah, c'est ici, ok Voilà Mission accomplie, il me semble Normalement Tout, 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 tout Ouais, du respect Youhou, youhou, youhou Alors oui, j'ai oublié de vous le dire en début d'épisode Mais j'ai regardé J'ai pas plus regardé que ça Mais j'ai regardé au moins pour ce quartier Combien il restait de missions Il en restait dix Donc maintenant il en reste neuf On est dans la logique Et bon, bah en même temps Regarder les missions J'ai vu les récompenses Et quand j'ai vu les récompenses J'ai une crise cardiaque Vous savez pourquoi ? Bah parce que dans toutes les missions qu'on va faire En tout cas, avant de changer ce quartier C'est que du respect qu'on va gagner tout au long Ça fait mal, hein Ça fait mal C'est pour ça que je commence à me questionner sur le fait Est-ce qu'on va gagner de l'argent au bout d'un moment ou pas ? Parce que bon C'est bien beau le respect Mais on a quasiment jamais gagné de l'argent grâce à une mission Enfin jamais Parce que c'était plutôt annexe quand ils nous donnaient de l'argent C'était pas vraiment lié à la mission Mais plus pour faire des achats Ouais, donc en soit vous voyez que c'est Bah c'est un peu la couillonnade Bah ouais c'est vraiment la couillonnade Parce que tu gagnes que du respect Mais qu'est-ce que je veux en faire moi du respect Si encore tu vois il y avait un taux de change T'échanges ton respect contre de l'argent Pourquoi pas, pourquoi pas Mais là non, on ne peut pas C'est nul Comment que je vais faire moi maintenant ? Comment que je vais faire ? Bon je vais sauvegarder là rapidement Vous connaissez le rituel Hop Pas habitude de placer les marqueurs Mais, mais ouais Ce serait bien quand même Parce que du coup là ça va être lourd Il nous reste 9 missions Et 9 missions où on va gagner du respect J'ai même vu certaines missions J'ai pas regardé hein Ce qu'il y avait dans l'émission J'ai juste vu les récompenses rapidement Je me suis pas spoilé Sinon vous inquiétez pas Et j'ai vu même que pour certaines missions C'était écrit Aucune récompense Je suis resté comme ça Mué Voilà, j'ai rien dit Parce que je lui ai dit quoi ? Ok Déjà que donner que du respect c'est limite Mais en plus pour certaines missions Ne rien donner Bon peut-être qu'après l'émission C'est ridicule ce qu'il faut faire Je sais pas Vu que j'ai pas regardé comme je l'ai dit Les intitulés et tout ça Pour ne pas me spoiler Mais euh Quand même hein Vous voyez je me rappelais pas par exemple Qu'à chaque mission là On devrait nous donner que du respect Sinon honnêtement J'aurais jamais commencé ce let's play Non c'est une blague hein Mais entendu Le mec tu sais Oh fuck On nous donne pas de l'argent A la fin d'émission On nous donne que du respect Bah moi le respect Je vais l'imposer Je vais pas faire de let's play Allez A plus C'est énorme ça quand même hein Ça imposerait du bon respect hein Mais bon Mais bon C'est pas super non plus hein C'est pas super super Donc euh ouais Neuf missions Neuf missions Ça se fait bon Dix du coup en comptant celle qu'on a fait là Ça se fait en combien de temps ? Quatre épisodes je dirais Quatre cinq épisodes Ça dépend en fait euh On va dire de notre progression en général Mais oui relativement Ça se fait en 4-5 épisodes On comptant encore celui-ci Donc sachant qu'on est à l'épisode 8 Donc épisode euh 12-13 11-12-13 même je dirais On est normalement en mesure euh De passer au second quartier Qui est C'est quoi le second quartier déjà ? Alors là Il y a San Fierro En quartier Là c'est mes souvenirs qui parlent par contre hein J'ai pas regardé En quartier on a San Fierro On a le désert On a l'espèce de Las Vegas là C'est Las Venturas d'ailleurs Que ça s'appelle Et on en a un cinquième je crois Bon je crois qu'on a bien cinq quartiers différents Et je suis presque sûr d'ailleurs Que le quartier qui me manque c'est celui Qui est juste après là euh Mon gros street et la ville autour quoi Le gros street c'est que le quartier mais bon euh voilà quoi Donc je sais pas Mais selon moi ouais dans l'ordre c'est Où on est maintenant Le quartier où je me rappelle plus du nom Ensuite euh On doit normalement aller à A San Fierro Désert Et euh Las Venturas Je crois que c'est ça Las Venturas je suis sûr que c'est le dernier de toute façon Où j'avais pénétré J'ai eu mes cinq étoiles En essayant de contourner les barrages Qui euh M'interdisait d'aller dans la ville Parce que bah forcément J'étais pas encore arrivé assez loin dans le jeu pour euh Pour une peine d'y aller Mais vu que dans GTA Tu peux quand même franchir les frontières Bah voilà Je vous ai dit hein Je le ferais Vous inquiétez pas je le ferais Mais justement je pense que je le ferais pour Las Venturas Parce que Ça me rappellera des bons souvenirs Parce que je crois que c'est la seule fois où je l'avais fait Et bon je l'avais bien regretté Vu que j'étais pas allé très très loin dans Las Venturas Quand j'avais fait ça hein Non Bah non euh T'as cinq étoiles Forcément ça fait très très mal hein Je peux te le dire Mais euh C'est cool qu'on puisse faire ça je trouve Même si bon du coup c'est quasiment impossible de pouvoir visiter les lieux Mais Mais tu peux quand même quoi Y'a pas de pont cassé ou des trucs comme ça qui t'empêche de franchir les différentes limites Là vraiment c'est C'est tout est lié quoi Après je suis pas sûr que c'est le cas pour chaque quartier Mais il faudrait peut-être voir si on peut déjà accéder au prochain quartier Peut-être que je le ferai ça Juste avant vous voyez qu'on fasse l'intégralité des démissions Là en comptant celle qu'on a fait pourquoi pas Pourquoi pas tester ça Mais sans prise de risque hein Voilà tu mets la sauvegarde et voilà En fin d'épisode pourquoi pas faire ça un moment ou un autre Faudrait voir Parce que c'est plutôt drôle je trouve En tout cas mon avis personnel moi je trouve ça drôle Alors Non attendez par contre avant d'y aller Et un truc qui m'intéresse c'est voir le prix de la maison là Je pense pas Je pense pas l'acheter hein mais Pouvoir au moins on va dire Le prix moyen Putain merde y'a des Y'a des Les ballast Les ballast et ballast Merde ça police Bon je vous vole de pas l'écraser Mais ouais au moins voir le prix au moins de Combien ça coûte Parce que pour l'instant vraiment je pense qu'on est pauvre hein Peut-être qu'ils nous donnent pas beaucoup d'argent Mais je pense qu'on est quand même qu'on est bien pauvre Alors Dix mille hein Ah y'a 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 Dix mille Oh Et eux ils me poursuivent Mais c'est des fous ces mecs Putain Les salauds ils m'ont vraiment poursuivi hein What Putain mais non mais non mais non Putain ils bouffent toute ma vie là Sérieux mec J'ai même pas commencé la mission je suis déjà dans le mal quoi Oh non c'est un cul de sac en plus comment je vais faire Oh Ils m'ont bloqué les connards Oh mais ils sont sérieux quoi Mais ils me poursuivent jusqu'à Jusqu'à la mort eux hein Putain je suis obligé de faire le tour Bah bravo hein Tout ça pour voir que le prix était complètement inaccessible Et bah du coup j'ai perdu presque l'intégrité de mon juillet pare-balle Bravo Bah y'a pas intérêt que ce soit une mission fusillade Tout court Ou que ce soit une mission fusillade bien compliquée Parce que sinon Bon on a toujours notre vie hein Normalement on doit se contenter de ça Mais j'y ai pas mal c'est bien quoi à côté Oh la la c'est vraiment pas sérieux Et en plus j'ai l'impression que toute la map c'est sous la gouverne des ballasses quoi Ils sont partout Absolument partout c'est n'importe quoi Alors Oh la la en plus il est lent Raffreusement lent Je sens la fusillade là Mad dog's rim Les rimes de mad dog Du chien fou Oh bravo il passe la sarpierre toujours avec son chapeau J'apprécie Si j'ai dans les toilettes Ah non Oh 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 Bah C'est délicat On va aller dans les quartiers riches On va kidnapper quelqu'un On va kidnapper Mad Dog c'est ça ? Ah ce que j'ai compris oui Va au manoir de Mad Dog Ok Ouais par contre ça j'aime pas tu vois Manoir, célébrité, célébrité Garde du corps, garde du corps Armé, armé, fusillade Fusillade, mort Megafanta, tryhard et Megafanta Faire beaucoup d'élite parce que Megafanta Beaucoup galéré Vous voyez un peu cette addition là ça suit son cours Bah ça va sûrement se passer comme ça honnêtement C'est triste Surtout Megafanta pas beaucoup de gilets pare-balles C'est encore plus triste Oh la la Oh toi par contre te balade pas sur mon capot Mais dégage de là Il a cru que j'allais le transporter gratuitement comme ça Non ça se passe pas comme ça je crois Faut payer Faut payer pour que je te transporte Ça se passe pas comme ça Alors c'est quand qu'on a un ammunition aussi Parce que bon c'est bien beau mais Pour l'instant les armes on est limité de chez limité On a pas plus limité que ça Alors vraiment pas Oh putain on est en territoire Je sais plus du coup Je mélange ballast, vago Je sais plus qui est qui Laisser tomber Au début je croyais que les violets c'était les vago On me dit que c'est les ballast Ainsi de suite Nanani nanana Je suis perdu En plus là je suis pas passé par la bonne route Merde 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 Ah oui sérieusement je suis complètement déboussolé Parce qu'à la base Moi je croyais qu'on était les ballast Qu'on était vert Mais il dit des fois pour eux que c'est des ballast Expliquez moi la logique s'il vous plaît Moi je la saisis pas alors Alors du coup va falloir passer par là Je pense Ouais normalement J'espère C'est le quartier de Biscornu Au moins on est toujours dans le thème de Watch Dogs Tu vois Watch Dogs 2 On est bien dans le thème Et de GTA 5 Voilà Mélange des deux on est parfait Hop Ouais normalement ça doit être là Ça monte encore plus quand même que dans GTA 5 Et même que c'est rude la montée Ah ils sont abruptes les routes là C'est la grosse montée bien hardcore C'est pas de la demi celle là Bon je pense du coup qu'on va sûrement user de notre ninja style Parce qu'il faut se faufiler quoi On va pas non plus passer comme ça avec notre arme C'est quand même possible hein On se trouve à l'arrière du manoir Donc faut aller jusqu'à l'arrière du manoir Ninja style Même si je ne sais pas s'il y a des gardes ou pas Mais ninja style Alors Déjà il me dit que c'est en Que c'est en contrebas Donc attendez on va passer peut-être par là Est-ce qu'on est vraiment dans sa propriété Non là on est pas dans sa propriété On est d'accord on va faire du repérage Parce que bon officiellement pour moi Oh putain il est juste à côté du panneau Winwood Wouah le mec il se met bien Wouah 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 Ça doit être ici Effectivement ça a l'air bien d'être ici Y'a pas de garde y'a rien t'es sérieux Moi je reste quand même en mode ninja on sait jamais On va regarder un peu le panneau Winwood Lapidos tu vois Rapidamente Oh nice On le voit pas beaucoup mais nice Alors Ah c'est sûrement à l'intérieur Où ça va se gâter Donc faudra bien appuyer sur le ninja style Ta 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 Si il y avait une tenue ninja je l'aurais prise direct Le bouquin de Ah non il faut voler son bourrin Et dans le studio d'enregistrement de Maddoze Ok donc va falloir le voler Le substituer L'emprunter Ah bah voilà Le service de sécurité patrouille dans le manoir N'utilise pas de flingue en allant récupérer le bouquin Où tu te feras repérer Ok premier garde peut Pas te voir Tu peux donc t'approcher lui avec une arme de corps à corps Et le buter discrètement J'ai pas d'armes de corps à corps Ah si c'est bon ils m'ont donné un couteau c'est cool Les gardes en patrouille apparaissent sur le radar J'ai pas le temps de lire Si tu as coupi pour te déplacer tu fais moins de bruit Rupis toi et vise le garde Ok donc faut viser Et Rond Ah ça marche pas avec L1 Ok Oh petit trophée assassin tu m'étonnes Donc là j'avais bien raison Va falloir user du ninja style Bah j'espère que ton sujet Ouais il a pas l'air très loin le studio enregistrement mais j'ai peur quand même Pour l'instant je vois pas de truc rouge Sur la map là comme ils le disent Qui... Ah bah si Près de la piscine observe bien Son trajet pour passer discrètement Où le buter je préfère le buter Je préfère le buter ça a toujours été ma marque de faille Vous savez toujours tuer les ennemis Pour ensuite qu'il nous pose pas de problème Au retour parce qu'il y a toujours un retour Après l'aller Enfin la plupart du temps surtout Là c'était quoi ce souffle Ah oui sauf que là il va peut-être nous faire un demi Non c'est bon Quoique lui on va dire que c'est pas si Un dispé... J'aime pas ces souffles là Ça signifie quoi ? Qu'on est prêt de repérer un truc comme ça ? Bon en tout cas on va y aller J'aime vraiment pas Cet aspect ninja style Un garde arrive Ouais 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 Trouve un endroit où te planquer avant de te faire repérer Ici ? Est-ce que c'est noir ? Bah oui Si tu veux marquer Oula Oula J'ai pas eu le temps de lire en plus Attends ils sont deux Il va venir ici oui ? Ah non 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 Casse toi hein Mais par contre ils sont deux là Ah ils s'en vont c'est bon J'aime pas ce genre de mission sur GTA GTA n'est pas un jeu fait pour être discret en fait Donc ça me fait vraiment mal De faire ce genre de truc Ça me fait mal Ça me fait peur Il y en a un qui s'est cassé Et l'autre Vas-y hop On va tourner là Ah non c'est pas ici la suite Merde C'est après encore Il a pas intérêt à tourner le dos Discrétion Donc tout il y a des zones noires comme ça C'est là où on peut se cacher je pense Ok Oh Croupis-toi et passe devant le bar Ok J'ai pas le temps de lire Pour rester caché tu dois t'acquroupir et passer devant le bar Oh putain regarde t'es tout ce qu'il y a ici Fuck Attends pourquoi il y a autant de De signal Pas ça du tout honnêtement C'est au G-Lock Euh au G-Lock Que je raconte Euh L'autre la Mad Dog Qui joue Je sais pas Je sais pas Et j'ai pas finalement envie de trop savoir Et putain le point en fait Il s'éloigne parce qu'à chaque fois On passe des checkpoints Oh il y a un G-Pare-Ball Cool Et studio d'enregistrement Et là je le vois Il y a un mec là Non Effectivement Et on va le tuer Voilà Ok Quitte le manoir et rend le bouquin de l'Eryx Tu peux te servir des flingues maintenant Mais ce sera toujours plus risqué Que d'essayer de passer discrètement Ouais Je vais te tester quand même Si t'arrives à leur enchourer un Oh Ils ont des flingues Genre est-ce qu'il en avait un lui Merde Merde Mais d'où il sort lui Merde Mais d'où il sort Mais non Mais je fais repérer du coup Non T'as pas vraiment de dégâts tout ça Mais je me suis fait repérer ou pas là J'hésite hein Je sais pas Surtout que c'est ambigu Parce que tu sais pas vraiment Dans quel pied Ce sont les mecs Ouais je pense que là On est pas trop repéré J'ai mal au niveau de la vie C'est ça qui m'inquiète J'ai pas mal J'aurais dû attendre Quoique non Ça aurait rien changé en fait Attends on se connait James Bond là T'as vu Sinon celui-là Il est bien efficace Oh et même cette mission Bon j'ai un peu peur Je préfère dire ça à la fin Qu'on l'aurait réussi Mais elle est superbe Elle est vraiment superbe Tu sens l'originalité des missions quoi C'est pas comme Oh Vice City Si c'était comme bien développé On est d'accord C'était bien déjà original Là ça l'est encore plus Hein Voilà Il en reste J'en vois qu'un Mais normalement Pour moi il en reste deux Parce que normalement C'était deux à la piscine Non ? A la base Je sais pas Voilà Bon ah non peut-être pas Et je sais pas D'où il sortait Après le dernier Je sais pas du tout D'où il sort Enfin le dernier Celui qui m'a tué en premier Je sais pas d'où il sortait lui Oh bon Tant qu'il m'a pas tué C'est le principal On va dire Ok j'espère que c'est fini Là Ah par contre J'ai perdu après les munitions De mon pistolet Moi En vélo Yeah On va descendre par ici Ouais du coup J'ai perdu les munitions De mon pistolet J'en ai plus autant qu'avant Le silencieux C'est très bien Je me rappelais pas du tout D'ailleurs Qu'on avait des silencieux Sur les armes Alors vraiment pas du tout J'ai vraiment l'impression D'avoir passé A travers beaucoup de choses Tu vois Enfin non Je suis pas passé à travers des choses C'est juste que j'ai pas du tout Le souvenir J'avais plus de souvenirs Quand même sur Vice City Et j'étais à 3 J'ai l'impression Alors que c'est Andreas C'est pourtant le dernier Que j'ai fait Parce que bah C'est le dernier qui est sorti Parmi les 3 Et pourtant Et pourtant Et pourtant Bon là normalement du coup Y'a plus réellement de problème Je suis juste Qu'on se rende comme ça A vélo C'est quoi Je sais pas si vous le voyez Vous au travers des vidéos Mais c'est sûrement Là l'art des let's play Depuis le début de ma chaîne Où je prends le plus de plaisir A tourner Vraiment 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 C'est un gros gros plaisir Un peu équivalent Je dirais à ce que je ressentais Quand je faisais le let's play Sur une chartie de 4 Voir même sur les différents Uncharties Où je prenais énormément de plaisir Là c'est C'est également le cas Je prends plus de plaisir A faire ce let's play Honnêtement Que Vice City Où j'étais à 3 Même si je prenais beaucoup De plaisir déjà Mais là c'est encore mieux C'est encore mieux quoi Parce que le jeu est mieux C'est pour ça tout simplement Mais oh C'est l'éclat J'adore Je prends un plaisir monstre J'espère vraiment Que ça se ressent Parce que Voilà c'est mieux Comme que vous ressentiez le plaisir Bon de toute façon Je suis pas en mode Blasé Bonjour Salut On se retrouve pour le 8ème épisode Du let's play Sur J'étais à San Andreas J'espère que Ça va pour vous Moi c'est super Je suis trop content Et aujourd'hui on me renchaîner Parce que J'adore ce let's play Voilà Ce serait le gros malaise Quand même Si tu étais blasé A ce point là Mais bon pourquoi pas Merci 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 Ah plus Ah plus Ah plus dans le bus Eh bah ça fait plaisir Tu peux aussi faire preuve de décretion En dehors des missions Tu peux aussi Faufiler derrière des gens Pour les tuer en silence Ou échapper à la police Ou aux gangsters ennemis Ok 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 Bah je pense qu'on va s'arrêter là Pour cet épisode Mais avant Portable Oh 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 oui C'est notre nouveau contact Ouais Ça va être ça Nouveau contact C'est le pire lui Vraiment Qui pénit là Ah oui je me souvenais Que c'était un pouille par contre Ah bah là Il n'y avait pas de doute Ok Ce logo ça représente quoi Bon ça représente Crash Ok pourquoi ça s'appelle Crash Je ne sais pas Mais on va travailler pour eux Nouveau contact Je l'avais vu de toute façon Le contact Crash Effectivement dans la liste Bah d'émissions Il nous en reste 8 d'émissions Et comme je vous l'ai dit On va s'arrêter là Pour cet épisode Épisode du coup 8 Du let's play Sur GTA San Andreas J'espère que ce dernier vous a plu Comme d'habitude N'hésitez pas à liker Commenter partager Ça me fera extrêmement plaisir C'est la récompense Et bah du coup On se retrouve normalement Dès lundi Pour la suite Peut-être que très prochainement Il va y avoir une petite augmentation Au niveau du rythme de vidéo Pour le let's play J'en dis pas plus C'est pas sûr à 100% Mais c'est largement possible Donc voilà Peut-être qu'il y aura 3 vidéos Par exemple par semaine Peut-être même 4 Vous verrez Mais sur ce Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz